Nous le vivons au quotidien. Les changements climatiques se font sentir de plus en plus. Les variations de température et de précipitation augmentent la fréquence et la gravité des inondations. Les pluies sont plus fréquentes et plus intenses, comme les pluies torrentielles lors d'orages. Les tempêtes sont plus violentes. C'est pourquoi il arrive plus fréquemment que la pluie dépasse la capacité des réseaux d'égout. L'eau remonte dans les puisards et les branchements jusqu'au niveau de la rue. Elle s'accumule également au point le plus bas du quartier et peut se déverser dans les entrées en contre-pente. L'eau s'infiltre également par les fissures des sous-sols, depuis le sol saturé d'eau. Les réseaux ne pouvant plus contenir toute cette eau, les eaux usées remontent les branchements. Les sous-sols non protégés par des clapets sont alors inondés par des refoulements d'égout. La Ville de Montréal agit pour réduire les problèmes dus au débordement du réseau d'égout. Pour choisir le diamètre d'une conduite, plusieurs facteurs sont analysés par une équipe pluridisciplinaire. Même avec des conduites neuves ou plus grosses, le risque d'inondation subsistera toujours. Il est impossible de garantir un risque zéro. Comment vous assurer que votre propriété ne subisse pas de dégâts lors d'une forte pluie? Protégez les sous-sols par l'installation de clapets anti-retour sur chaque équipement de plomberie. Installez les bons clapets aux bons endroits pour empêcher l'eau d'égout de remonter dans les sous-sols. Ne pas installer de clapets sur le branchement principal de la maison pour permettre à l'eau du toit de s'évacuer. Détournez l'eau de vos gouttières vers la surface verte. Envisagez l'installation de portes étanches ou de combler les entrées de garage en contre-pente des maisons situées sur les points bas lorsque la rue forme une cuvette. Pour accompagner les propriétaires qui font des travaux sur la plomberie de leur sous-sol, la Ville de Montréal a mis en place un service d'inspection. Les citoyens ont accès à ce service gratuit via le 311. Ensemble, il est possible de minimiser les impacts négatifs des refoulements d'égout causés par les pluies abondantes.